Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps modernes, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, la sexualisation de l'espace public. Plus ça change, plus c'est pareil. Je suis Marie-Soleil Carole et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Francine Duquet et Hélène Charon. Francine Duquet est professeure au département de sexologie à l'UQAM et ses recherches ont pour objectif d'outiller les professionnels en vue d'une éducation à la sexualité de qualité pour les enfants et les jeunes. Hélène Charon est titulaire d'un doctorat en sociologie et a mené des études postdoctorales dans cette discipline. Elle a œuvré dans le domaine de la recherche auprès du Conseil du statut de la femme, ainsi qu'à la chaire de recherche Claire Bonenfant, Femmes, Savoirs et Sociétés de l'Université Laval. Donc, pour mettre la table, première question que j'ai envie de vous poser, puis pour qu'on s'entende tous sur une définition commune, quand on parle de sexualisation de l'espace public, qu'est-ce qu'on veut dire précisément? En fait, au départ, c'est un concept qui provient des pays scandinaves, cette idée de sexualisation de l'espace public. Il y a diverses expressions aussi qui sont utilisées ou comparées à ce concept. Certains m'ont parlé d'hypersexualisation sociale, d'autres de sexualisation de la culture. En fait, ça fait référence au constat de surenchère sexuelle dans notre environnement. Même, certains m'ont parlé dans la société occidentale, mais précisément dans l'environnement médiatique. Alors, il y a des auteurs qui vont dire que c'est une sexualité surexposée dans les médias, une sexualité spectacle, des médias qui vont sur-sexualiser ou sexualiser notre quotidien. Un envahissement aussi de l'espace social par des messages puis des codes à caractère sexuel. Certains m'ont parlé même de sexualisation de la culture ou même de pornographisation de la culture. De mon côté, je pourrais ajouter que l'idée de sexualisation de l'espace public se transforme aussi dans le temps parce que ça dépend des normes de chaque époque. Donc, à une certaine époque, par exemple, certains comportements ou certaines représentations pouvaient apparaître comme une apparition de la sexualité dans l'espace public, qu'on se reporte, par exemple, aux années 50 où les codes vestimentaires pour les femmes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et à d'autres époques, donc, cette sexualisation-là va prendre d'autres formes. Elle se transforme avec les normes. C'est important de comprendre aussi que la sexualisation de l'espace public renvoie vraiment à l'idée, à la notion ou au concept de genre. Donc, cette idée qu'il y a des relations, des rapports sociaux entre deux groupes, les hommes et les femmes, entre aussi différentes identités de genre qui nous ramènent à l'idée d'inégalité sociale. La sexualisation de l'espace public, ça a des effets sur les inégalités, puis ça résulte aussi des inégalités, des représentations inégalitaires qui se transforment dans le temps, effectivement, mais dont la structure se maintient quand même de façon assez résistante, on va dire. Intéressant ce que vous nous dites, puis ça m'amène dans le fond à notre deuxième question qui était est-ce que les transformations de nos modes de communication ont eu une influence sur la sexualisation de l'espace public? On a parlé des époques, mais qu'en est-il de nos modes de communication? Est-ce qu'ils ont influencé tout ça? C'est sûr que moi, j'annoncerais que c'est amplifié, et notamment l'arrivée d'Internet a changé beaucoup de choses. Ça a rendu possible, évidemment, une plus large diffusion et de façon plus rapide aussi une grande variété de phénomènes liés à la sexualité et par ricochet une plus grande accessibilité. Donc, ça aussi, on n'est plus dans l'univers de téléromans québécois que tout le monde a vu. Hélène parlait d'époque, puis effectivement, il faut toujours le contextualiser selon les époques et les cultures. Mais là, on a accès à tout. Alors, le meilleur comme le pire, en fait, via Internet. Selon un rapport de la Fondation des femmes parue en août 2021, 68 % des 200 vidéos les plus visionnées sur YouTube véhiculent des stéréotypes de genre. Autre chose aussi, quand on parle de médias, il faut voir de quoi on parle. Est-ce que, tu sais, c'est tellement large maintenant? On parlait des réseaux sociaux, mais il y a les jeux vidéo, les vidéoclips, les bandes dessinées, les téléréalités. Il faut distinguer les émissions éducatives diffusées sur Télé-Québec, par exemple, ou même sur d'autres chaînes privées de TikTok ou de ce à quoi ils ont accès. Tout ça, cette grande variété-là, ça fait la promotion de messages bien différents aussi. Je termine sur un exemple où les vidéoclips, par exemple. Tu sais, il y a 20 ans, quand Musique Plus est arrivé ou un peu plus, il fallait être branché pour voir tel clip. Il fallait être là où l'enregistrer, enregistrer toute une émission. Ça fait que oui, on pouvait voir 50 Cent, mais on pouvait voir aussi Daniel Bélanger. Maintenant, si on est fan d'une idole qui alimente ou fait la promotion de tel type de stéréotypes, on va toujours être alimenté, on n'aura pas accès à cette diversité-là. Moi, ce que je trouve intéressant d'observer avec l'arrivée des nouveaux médias, c'est aussi le déplacement de la frontière entre l'espace privé et l'espace public, qui a un effet aussi sur les représentations de la sexualité, qui est difficile des fois à gérer aussi, parce qu'il y a une éruption de la sexualité dans l'espace public, aussi parce que les médias, les médias sociaux particulièrement, déplacent cette frontière-là, et qu'il y a des pratiques de sexualité qui tout d'un coup se retrouvent dans un espace qu'on considère public, alors que la sexualité, historiquement, s'est considérée comme une affaire qui relève du privé. Aujourd'hui, il y a vraiment donc un éclatement, je dirais, des références, puis un éclatement des productions culturelles, comme disait Francine, qui fait en sorte qu'on a moins de contrôle collectivement sur les représentations qui se multiplient. On a fait beaucoup de travail au Québec, effectivement, sur les manuels scolaires, sur un ensemble. Moi, j'ai travaillé au Conseil du statut de la femme, donc dans ses premières années, il y avait tout un travail qui était fait sur les publicités, par exemple. Maintenant, c'est inimaginable parce que les publicités, d'abord, sont en nombre croissant constamment. Les frontières nationales n'existent pratiquement plus. Donc, il y a des normes en publicité qui sont différentes d'un pays à l'autre. La sexualisation de l'espace public en France, c'est absolument différent de ce qui se passe au Québec quand on se promène dans la rue, parce qu'ici, on a des conceptions, par exemple, de la nudité des femmes, de la représentation des corps des femmes, qui sont très différents. Mais les jeunes ont accès, finalement, maintenant à des espaces publicitaires qui sont beaucoup plus larges que ce qui était le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça, je pense que ça change vraiment la donne. Puis donc, à chaque fois qu'il y a des transformations comme ça, il y a des aspects qui sont inquiétants, qui sont problématiques, qu'on doit interroger. Puis comme le disait Francine, il y a d'autres aspects qui sont par ailleurs positifs. On le sait qu'à partir des années 2010, pour les mouvements féministes, les jeunes femmes, les jeunes féministes, Internet a vraiment changé la donne pour le réseautage, le développement de pensées critiques. C'est comme si c'était toujours les deux à la fois qui sont présents, puis c'est ce qui en fait quelque chose de fascinant. Puis en même temps, ça nous oblige à chaque fois à reproblématiser ce qui se passe pour trouver finalement là où on peut maintenant intervenir. À l'heure actuelle, les médias et les technologies de l'information constituent les principaux agents de socialisation sexuelle actifs dans l'espace public. Les stéréotypes de genre, comme je le disais tout à l'heure, se transforment aussi. Ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, mais ils ne disparaissent pas. Le genre, c'est vraiment deux choses. C'est un processus qui différencie les femmes et les hommes, le féminin et le masculin, et qui les hiérarchise. C'est toujours les deux. Ce n'est jamais juste la différence ou juste la hiérarchie. C'est vraiment l'articulation des deux. Et c'est ça qui se transforme dans le temps. Donc aujourd'hui, on voit des représentations qui sont plus intéressantes à un certain point de vue. Puis par ailleurs, il y a d'autres espaces où là, on a l'impression qu'on recule. On voit plus de, par exemple, de femmes dans des espaces de pouvoir. On voit plus d'hommes s'occuper d'enfants. Mais en même temps, on sait que la différenciation, à la fois dans la publicité, mais dans le marché de consommation en général, elle est plus forte que jamais. Parce qu'il y a un marché qui existe pour créer des produits féminins et masculins. Donc particulièrement, on le voit dans le marché des produits pour enfants, de l'enfance, à quel point ça s'est amplifié dans les dernières décennies. Et il y a un écho, évidemment, dans l'espace public. Le seuil qui fait en sorte qu'il y a une rigidification de certaines représentations du féminin et du masculin dans le temps, même si on a l'impression que par ailleurs, il y a des choses qui avancent. Il y a deux dimensions aussi, je pense, à distinguer. Ce sont celles des discours sur la sexualité, des normes et des pratiques. Puis il y a toujours une distance entre les deux. Moi, j'ai fait des recherches pour la question du partage du travail domestique. Puis c'est évident, les gens ont l'impression que tout est égalitaire. Mais quand on questionne un petit peu plus concrètement, bien là, oups, on réalise que, bien non, la charge mentale, c'est encore, ça repose sur les épaules des femmes. En matière de sexualité, bien, c'est encore plus compliqué. Parce que c'est un domaine qui a été particulièrement tabou, pour lequel c'est difficile d'avoir une introspection, une discussion franche, parce que c'est chargé encore. Donc, c'est pour ça que c'est complexe d'avoir accès à cet espace-là. Puis je pense que c'est complexe particulièrement pour les jeunes de nos jours, dans tout cet univers-là éclaté de représentations et de stéréotypes qui se maintiennent en fond et qui interviennent quand ils vivent leurs premières expériences, qui s'interrogent sur eux-mêmes. C'est très intéressant, Hélène. Juste une précision, puis je veux revenir sur un des points dont tu viens de parler. La question de la confusion entre la sphère publique et la sphère privée, on le voit aussi, c'est des constats au niveau des études par rapport auprès des jeunes et tout. Et il y a aussi tout le rapport à l'intimité. Donc, ça aussi, c'est une thématique, à mon avis, qui est fort intéressante à aborder avec les jeunes parce que leur rapport à l'intimité, leur perception d'intimité. Nous, la dernière étude qu'on a faite, les jeunes savent exactement qu'est-ce que c'est que l'intimité, ils savent qu'est-ce que c'est que l'intimité sexuelle. Ils sont même, dans certains cas, critiques aussi par rapport aux médias. Puis, ils savent le partage de photos intimes. Ils sont critiques par rapport à ça. Mais n'empêche que dans la pratique, ça se traduit quand même là. Même s'ils sont, même si rationnellement, ils peuvent prendre cette distance que nous, on espère, comme pédagogues, parents, peu importe. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi évident. Et pour moi, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à ce qu'Hélène vient de préciser, la différence entre les normes et les pratiques aussi. Et à mon sens, le lien possible, en tout cas un des liens possibles, c'est la pédagogie. C'est l'éducation à la sexualité notamment, que ce soit dans le milieu familial, à l'école ou via les médias. Et on aura aussi à se questionner quelle est la responsabilité des médias. On sait quelle est la responsabilité des parents, des familles. On sait quelle est la responsabilité de l'école. On peut en espérer plus, peu importe, de chacun. Mais est-ce qu'on questionne à ce point la responsabilité des médias? Et pour moi, ça, c'est un filon important qui va faire en sorte, on l'espère, de pouvoir, en fait, de faire le pont entre cette norme. Puis ces nouvelles normes aussi qu'on peut appliquer, on a une réflexion collective. Et puis au Québec, je trouve que cette réflexion-là, elle est bien avancée, elle est bien, elle est en marche, en tout cas déjà depuis un moment, puis elle se raffine, elle se nuance. Mais comment la traduire dans des pratiques auprès des adolescents notamment ou auprès des enfants? Ça, ça va être tout l'art de l'éducation, à mon avis. Effectivement, je suis bien d'accord. Puis ce qui est important de dire, c'est que les jeunes, puis les moins jeunes comme nous aussi, on vit dans un monde dans lequel il y a des normes contradictoires qui nous arrivent. Et toute cette ambivalence-là par rapport aux normes puis leur lien avec les pratiques, les jeunes doivent mieux comprendre cet aspect-là pour sortir de l'échelle individuelle puis comprendre qu'il y a un espace d'action à leur porter, qu'il y a une dimension qui est collective, pour les amener à se mobiliser aussi, mais aussi qu'on leur parle de l'ambivalence, de la difficulté parfois à réconcilier certaines normes. Puis il y en a d'autres en recherche qui portent sur cet aspect-là puis qui montrent vraiment que par rapport aux normes esthétiques, par exemple, les femmes peuvent être très critiques des normes esthétiques du rapport à la pilosité, par exemple, qu'on enlève, au maquillage, à un ensemble de normes, mais que dans leur vie, c'est difficile pour elles de vivre avec les sanctions qui sont toujours liées à une transgression des normes qui sont encore importantes dans notre société. Et je pense qu'il faut aussi parler de ces choses-là parce qu'on peut être tous d'accord sur des très belles normes, mais si on n'assume pas la part d'ombre, les difficultés que ça peut impliquer d'avoir des pratiques qui sont conformes à ces normes égalitaires-là, bien, ça ne nous permet pas d'avancer vraiment puis ça génère beaucoup de pression puis beaucoup d'anxiété puis beaucoup de sentiments négatifs qu'on ne souhaite pas que les filles particulièrement développent compte tenu de tout ce qui se présente à elles justement comme représentations stéréotypées, sexualisées et avec lesquelles elles doivent vivre. Vous avez nommé beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Peut-être juste clarifier, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on tend à évoluer vers des représentations qui sont moins rigides dans les médias? Est-ce qu'on tend vers moins de rigidité vers ces stéréotypes-là ou on est encore à la même place qu'il y a quelques années, par exemple? Bien, moi, je pense qu'il y a encore une fois des mouvements contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles représentations puis par ailleurs, il y a une rigidification de d'autres. Je pense que, par exemple, pour les jeunes enfants, l'unisexe-là, il n'existe pratiquement plus. On est vraiment dans une différenciation constante puis toujours autour des mêmes stéréotypes, des couleurs, des objets, des caractéristiques. Et ça, ça structure de façon très solide le regard qu'on porte sur le monde par la suite. Donc ça, c'est très problématique. En même temps qu'effectivement, il y a des nouvelles représentations. Puis je dirais particulièrement en matière d'identité de genre, donc de fluidité de genre, là, il y a quelque chose qui se passe chez les jeunes qui est vraiment, je pense, nouveau puis qui n'est encore pas tant étudié puis qui est très intéressant. Mais je voudrais dire qu'à chaque fois dans le genre, il y a des nouveautés sociales, notamment, par exemple, que les femmes accèdent à l'université. Bien là, on a l'impression que dès qu'il y en a une, ça vient de renverser puis que, tu sais, le reste n'existe plus. Donc, pour les représentations, c'est un peu la même chose. Dès qu'on se met à voir quelques, par exemple, publicités plus intéressantes, là, on a l'impression que tout d'un coup, les représentations ont changé. Alors qu'on voit juste la petite pointe de l'iceberg qui a peut-être changé, mais en dessous, la masse des informations qui circulent de différentes façons par la publicité, par un ensemble de vecteurs, n'ont pas vraiment changé. Ça suit encore ces lignes vraiment très stéréotypées, des hommes à la technique, des femmes aux relations et aux sentiments. Donc, ça va bien au-delà de l'image. Ça va vraiment jusqu'à la construction de ce qu'on considère important pour les femmes, de ce qu'on considère important pour les hommes. Les publicités qui remettent en cause les stéréotypes sont à la fois perçus de manière plus positive et sont plus susceptibles d'être regardés en entier que d'être ignorés. En effet, trois quarts des Canadiens pensent que les stéréotypes fondés sur le genre sont inacceptables. Effectivement, on a accès à des choses, à une diversité qui fait qu'on est moins dans la rigidité des années 70. Donc, ça a bougé, tout ça. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a parallèlement à ces phénomènes de comment on représente les gens dans les médias maintenant, il y a un côté qui prend beaucoup de place auprès des ados, c'est le côté glamour. Ce phénomène de popularité, d'être fan et tout ça, c'est pas récent. Donc, toujours ce que disait Hélène au départ en termes d'époque, de culture, ça, c'est toujours présent. Mais en ce moment, c'est que ça joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le côté glamour, la popularité véhicule des messages de si t'es populaire, pour être populaire, il faut que t'aies ce type de corps-là, il faut que t'aies ce type d'attitude-là. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu peux changer ton image. Un Snapchat, tu as des logiciels Photoshop et tout. Le Doc Face est très à la mode. Mais il y a des éléments aussi qui sont sexualisés et qui sont reproduits chez un jeune public. Alors, c'est comme si les messages aussi, où on doit amener les jeunes à réaliser d'une certaine façon que tout ça, c'est une industrie, c'est l'industrie du spectacle. Il y a une rentabilité aussi autour de ça. Et sans vouloir, en fait, démolir leur fascination pour leurs fans, on peut questionner pourquoi tu penses que ce gars-là, dans ce vidéoclip, il y a dix femmes à qui il dit « I love you, baby ». D'après toi, c'est laquelle? On peut les amener à réfléchir sur ce qu'ils voient. Puis quand t'es à un âge, notamment comme adolescent, où ton corps est en pleine transformation, t'es à l'étape de la quête identitaire, c'est que là, t'es là où tu veux imiter. Tu veux être dans l'imitation ou dans la singularisation. Et t'es pas encore à l'étape de l'identification. Qui je suis, moi, pour vrai? Comment je me sens? Comment je me présente aussi aux autres? Et j'aimerais ajouter une chose à propos de la sexualisation. On parle beaucoup de la sexualisation des jeunes dans l'espace public, dans les médias, donc des femmes adultes. Mais je voudrais rappeler que la sexualisation, ça a aussi cette dimension qui renvoie à quel moment on arrête d'être identifié comme quelqu'un qui est séduisant, sexuellement attirant. Il y a toute la question du vieillissement aussi des femmes, qui est important de travailler parce que l'envers de ça, c'est vraiment qu'encore aujourd'hui, les normes font en sorte que très rapidement, les femmes, toutes les marques de vieillissement font en sorte qu'elles sont jugées justement comme hors-circuit. Puis ça, ça contribue à reproduire les normes justement de la jeunesse associées aux femmes qui doivent demeurer jeunes, qui doivent demeurer séduisantes, qui doivent être sexualisées d'une certaine façon pour continuer à être perçues comme des agentes de sexualité. Par rapport à ce que, justement, Hélène vient de dire, effectivement, on pourrait faire cette analyse-là pour l'ensemble des âges, mais la réflexion qui m'est venue, c'est aussi, quand on parle de la diversité dans les médias, bien, en ce moment, on parle de la sexualisation de l'espace public, la diversité sexuelle de gens, mais il y a la diversité aussi par rapport aux handicaps, par rapport à l'âge, par rapport... Il y a toute une gamme aussi de représentations de la diversité qui pourraient être présentes et non pas uniquement plaquées pour faire politiquement correct. Tu sais, non pas j'ai ma personne en fauteuil roulant, puis ça y est, c'est coché, que dans les médias, téléromans ou autres, ce soit de vrais personnages. Et la jeune femme en fauteuil roulant, pourquoi qu'elle ne deviendrait pas la Juliette, là? Voyez-vous, donc, nous amener à cette créativité-là aussi, puis il y a une réalité qui fait partie de la réalité, mais on ne le présente pas suffisamment. Donc, cette somme de messages, elle s'additionne dans la représentation qu'on a de la séduction, des relations amoureuses, de la sexualité, de la diversité, etc. Il faut qu'il y ait suffisamment de messages opposés, compétitifs, pour pouvoir avoir accès à ce qu'on nomme cette diversité-là. Dans une de tes questions, il y a ta question justement du double standard, puis à propos du vieillissement, justement, je pense que c'est important de dire qu'il y a vraiment un double standard ici, comme il y en a un chez les plus jeunes aussi, mais qui ne prend pas la même forme. Je pense que le double standard en matière de pratiques sexuelles actives chez les jeunes femmes est encore vraiment, vraiment présent. Donc, cette idée que c'est dangereux pour une femme, pour une jeune femme, d'avoir des pratiques sexuelles un petit peu différentes, pas dans le cadre de la conjugalité, que pour la réputation, c'est très... Il peut y avoir des répercussions très importantes, mais en même temps, les filles doivent être disponibles, attirantes, sexy. Donc, ça, c'est très complexe. Puis pour les femmes qui vieillissent, bien, c'est l'inverse. Il faut rester attirantes, mais en même temps, chaque... Il faut... Il faut cacher le vieillissement, tandis que pour les hommes, le vieillissement, c'est de la maturité. C'est vraiment connoté beaucoup plus positivement dans les médias, mais aussi dans la vie amoureuse, sexuelle et tout ça. Puis il y a des recherches qui portent, par exemple, les sites de rencontres qui montrent bien à quel point les écartages sont encore importants dans les attentes des uns et des autres. Puis que les jeunes femmes... Je veux dire que la maturité masculine est positive, tandis que la maturité féminine est considérée comme absolument non attractive. Nous, une étude qu'on a faite en 2009, puis une dix ans plus tard, on a eu le même constat du double standard par rapport aux filles. Si une fille, au niveau de l'agir sexuel, si elle a eu plusieurs partenaires, si elle s'expose sur le web, etc., ça reste une salope, une pute, etc. Par contre, si c'est un gars, c'est plus cool. C'est vu comme... Il est full cool. Donc, ce double standard, il persiste encore. Et ça, pour moi, c'est un indicateur assez important, parce qu'on a travaillé sur les stéréotypes, sur la possibilité des uns et des autres à s'affirmer dans leur sexualité. Et puis, on arrive quand même à ce constat-là qui est encore très fort. Et pour moi, ça s'en est une piste, une piste sur laquelle on doit intervenir au niveau de l'éducation à la sexualité et voir aussi quel est le lien avec la représentation aussi des filles et des gars, puis de l'expression de la sexualité des gars et des filles dans les médias. Et puis, on parle beaucoup d'adolescents, mais on pourrait parler d'enfants aussi. Hélène en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tout un travail à faire au niveau, déjà, des enfants. Puis les études nous disent aussi que quand on amorce ce travail-là auprès des enfants, ça a un impact aussi plus grand parce que ce sont des éponges aussi, puis ils ont la capacité d'une grande ouverture d'esprit dépendamment de ce qu'on leur propose puis de ce qu'on leur offre évidemment. En conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado, les temps modernes, est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir et construire une compréhension commune sur des sujets actuels. J'ai donc envie de vous demander en conclusion qu'est-ce que vous retenez des propos de l'autre. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Hélène. Qu'est-ce que tu retiens de ce que Francine nous a parlé ce matin? Francine, c'est une chercheure aguerie qui travaille vraiment beaucoup auprès des jeunes puis moi, ce que je retiens, c'est l'importance de continuer à investiguer parce que c'est un domaine qui est tellement important, qui est tellement aussi encore tabou d'une certaine façon. On est vraiment, je trouve, au début d'une compréhension puis d'une connaissance qui est encore très… tu sais, qui reste tellement d'espace à investiguer. donc ça, cet aspect-là, les recherches de Francine, je trouve ça fascinant puis je trouve ça tellement important et l'autre côté, vraiment, le rôle de l'éducation à la sexualité pour transformer les représentations, les pratiques puis permettre aux jeunes de se construire autrement puis de développer des outils critiques. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de ces interventions. Et toi, Francine, que retiens-tu des propos d'Hélène? Beaucoup de choses. C'est tellement intéressant. moi, j'aime beaucoup d'Hélène le regard très large. Ce regard sociologique, justement, il est important. Ça apporte aussi une critique très constructive des phénomènes puis de ça à quoi on est confronté sur le terrain. Puis moi, j'aime bien ce mélange, c'est-à-dire de, sur le terrain, les pratiques, qu'est-ce qu'on fait, comment on les questionne, comment on les remet en question puis on les change, mais aussi cette analyse toute fine par rapport au... Et le chemin aussi à faire entre les normes, ce qu'elle décrivait et la pratique aussi. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui deviennent très aidants pour justement transformer les pratiques aussi. Merci beaucoup, Hélène. En terminant, Hélène, à quel endroit nos auditeurs peuvent-ils suivre tes travaux? Moi, j'ai comme une vie professionnelle assez éclatée. Donc, j'ai des travaux que j'ai déjà publiés dans différentes recherches scientifiques. J'ai publié deux livres donc qui sont accessibles aussi. En ce moment, je travaille davantage sur l'élaboration du programme, du futur programme Culture et citoyenneté québécoise dans lequel l'éducation à la sexualité sera intégrée. Donc, mes travaux en ce moment sont beaucoup autour de ça. Mais j'ai aussi un manuscrit qui est en cours qui porte justement sur un peu l'état des recherches sur le genre au Québec qui devrait peut-être paraître dans une année. Et Francine, où est-ce qu'on peut suivre tes travaux? En fait, sur notre site www.hypersexualisation.ucam.ca et sinon, nous, en ce moment, on est en train de terminer la refonte du programme Os êtres soi-même qui était publié en 2010. Et là, on a vraiment refait complètement le programme. Puis sinon, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à toute la question de l'éthique et l'éducation à la sexualité, mais particulièrement toute la question de la dignité aussi. Comment on traite l'autre par rapport à la sexualité? Donc, voilà. En fait, je m'en vais vers ça aussi. Et voilà, sinon sur le site, nos productions sont téléchargées gratuitement aussi sur notre site. Merci encore énormément pour votre temps, Hélène et Francine. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir au balado et au plaisir de vous croiser. Merci. Le balado L'État moderne est une production du service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie à accompagner les milieux, animer des ateliers, soutenir la production de ressources en lien, entre autres, avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Retrouvez tous ces contenus sur recidep.qc.ca.